Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, on a dit beaucoup de choses sur ce texte qui en réalité comporte deux textes. Au départ, je vais dire beaucoup de bien de la partie du texte qui concerne les métropoles, car il y a incontestablement de ce point de vue, et je tiens à le dire au ministre, il y a incontestablement quelque chose d'intéressant dans ce qui va être voté concernant les métropoles de province. Je pense effectivement que la métropolisation, qui est l'avenir en réalité de notre décentralisation à nous, va gagner dans ce texte des éléments très positifs. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, parmi nous, un certain nombre de députés républicains ou centristes ont trouvé qu'il y avait là des avancées favorables. De la même manière, sur un certain nombre de mesures qui ont été prises sur des sociétés qu'on a aménagées, qu'on a musclées, des éléments donc positifs. Mais alors pourquoi ? Pourquoi, quand on fait une loi positive sur cet aspect des choses qui a été rajouté plus tard, pourquoi est-ce qu'on fait le contraire dans la première partie de la loi ? Car en fait, pour être tout à fait honnête, vous faites au fond le contraire dans le statut de Paris de ce que vous faites dans l'aménagement métropolitain. Et je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer pourquoi. Une métropole ne peut se concevoir que par la complémentarité des charges. Dans cette complémentarité des charges, de nombreux problèmes juridiques vont se poser, qui n'ont pas encore été évoqués, mais qui le seront naturellement, puisque vous avez posé les bases. Il faudra donc poser le problème de la complémentarité des choses. Or, cette complémentarité, dans ce que vous proposez sur Paris, on ne la retrouve pas. Au contraire, vous avez renforcé les pouvoirs de la ville de Paris, dont on voit bien que, sur un certain nombre d'aspects, elles viennent gêner l'application de la métropole. Et elle le gênera, forcément. Alors, je voudrais faire quelques remarques de ce point de vue. D'abord, assez de la loi PLM. Il y en a assez, quoi. Cette loi PLM, c'est une rencontre fortuite historique, qui s'est produite dans les conditions que nous avons évoquées, mais qui ne représente rien sur le plan juridique historique, ni politique. Il n'y a aucun rapport entre Lyon, Marseille et Paris. Mais c'est vrai, il n'y a aucun rapport. Non, aucun. Il y a la loi PLM qui date, je vous le rappelle, quand même de 1977... 1982, pardon. 82. Eh, mais vous savez que la France, elle n'a pas commencé en 1982, hein ? Lyon existait, Marseille et Paris... Non, mais Marseille, Lyon et Paris existaient avant 1982. Essayez de vous en souvenir. La taille des villes, la structure des villes, le statut des villes, et notamment de la ville de Paris, qui était très longtemps une préfecture, eh bien tout ça montre que cette loi PLM, qui était une loi de circonstance, a maintenant donné ce qu'elle pouvait donner, c'est-à-dire pas grand-chose d'ailleurs, pour être en tout cas pour Paris. Vous verrez avec ? Non, mais moi je ne suis pas le porte-parole de M. Godin, moi ici. Ah, c'est vous le porte-parole de M. Godin ? Puisque vous défendez Godin, défendez-le chez vous. Non, mais écoutez, soyez gentils. Je ne vous ai pas interrompu, moi. On peut recommencer les mêmes erreurs que nous avons faites dans le débat précédent. Moi, je ne suis pas le client de M. Godin. M. Godin défend sa ville et il la défend bien. Moi, j'ai le sentiment que je défends bien la ville de Paris en disant que Paris n'est pas Marseille. Permettez-moi de le dire. Même si fortuitement, nous sommes gérés par le même statut qui ne se justifie plus. Donc le décrochage, il se fera. Ne vous faites pas d'illusions, il se fera. D'ailleurs, la métropolisation qui donne une spécificité à chaque métropole fera que, tôt ou tard, il y aura une métropole d'Île-de-France qui sera différente de la métropole du Grand-Marseille. C'est évident. Ou du Grand-Lyon, d'ailleurs. Tout ça est en marche du côté de Marseille et de Lyon. Et ça ne marche pas du côté de Paris. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît très contestable, c'est qu'on nous dit que les arrondissements à Paris n'existent pas. Ils n'existent pas, je le répète. Et ils existeront parce que la métropolisation donnera aux arrondissements la possibilité d'exister. Ils seront même des éléments essentiels de la métropolisation. Or là, rien n'a été fait pour les arrondissements. On ne peut pas considérer, quand on a des territoires, il y en a un certain nombre dans la nouvelle métropole parisienne. On ne peut pas considérer que d'un côté, vous avez des métropoles qui sont des adjonctions de communes. Et d'autre part, une métropole de 2 millions d'habitants qui est le mammouth au milieu de la métropole, sans pour autant intégrer de la diversité. Or, de ce point de vue, vous avez refusé d'examiner le problème. D'ailleurs, ce problème, pourquoi on a parlé de Paris ? Réponds-moi. On a parlé de Paris parce qu'il fallait bien en parler quelque part. Dans la mesure où le Conseil de Paris n'en a jamais parlé, il fallait bien qu'on en parle quelque part, les élus parisiens. On ne nous a jamais demandé notre avis au Conseil de Paris. La maire de Paris, qui était là pour surveiller les interventions à la tribune, charmante, a quand même eu un poids considérable dans la rédaction du statut sur Paris. Elle est venue contrôler les paroles. Les paroles, ben oui, elle est venue pour ça. Enfin, on sait très bien comment marche le Conseil de Paris. Mais vous n'y êtes pas, M. Menouchi. Je vous assure que, je ne sais pas comment est Godin, mais le Conseil de Paris s'est assez gratiné dans le comportement. Bien. Donc, vous avez oublié les arrondissements. Et puis, vous avez fait des choses, quand même, qui ne sont pas acceptables. Sur la circulation, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir une ville qui se communalise sur la circulation et qui ne tient pas compte des départements qui sont à la métropole en prenant des dispositions qui renforcent les pouvoirs communaux du maire de Paris. La circulation à l'intérieur de Paris n'appartient plus, en réalité, à Paris. Même si, juridiquement, c'est encore le cas. Il faudra faire sauter, parce que, tôt ou tard, dans des grosses communes comme Versailles ou Boulogne, qui sont des communes considérables, imaginez que Boulogne ou Versailles, par réaction contre l'attitude fermée de Paris, se mettent, elles aussi, à dire « Eh bien, écoutez, si ça continue comme ça, vous ne pourrez pas circuler pour aller à Versailles, vous arrêterez à la frontière. » Merci de conclure, M. Gouzguen. À ce moment-là, je finis. C'est la politique de l'octroi. La politique de l'octroi, c'est le contraire de la métropole. Ça serait une régression considérable. Voilà, c'est la raison pour laquelle, franchement, M. le ministre, vous avez raison sur les métropoles, sauf sur Paris. Et c'est parce que Paris, c'est quand même la future métropole centrale de la France, sans vouloir mésestimer les autres métropoles, que nous allons voter, sans exception, je le souhaite, du côté des Parisiens. On reviendra sur cette loi, parce que les métropoles se feront. Nous allons voter, nous, Républicains, contre ce projet de loi.